Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment créer vos propriétés réglages pour votre création de votre document, que vous n'aurez pas besoin de refaire votre hauteur, votre largeur, votre résolution, etc. ça sera fait déjà à l'avance et ça vous permettra de gagner du temps dans votre productivité. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors ici, vous avez différents onglets proposés par Affinity Photo. Comme vous l'avez compris, il s'agit des dimensions d'Affinity Photo. Donc je vais cliquer sur préréglages, vous voyez j'ai créé deux déjà, l'Instagram carré et l'Instagram portrait. Donc on va prendre un exemple pour la création pour un story Instagram. Alors ici on va laisser à 1080 et ici on va taper 1920. Une fois que cela est fait, je fais personnaliser. Voilà et vous avez la possibilité pour renommer. Je fais un clic droit et vous cliquez sur renommer le préréglage. Et ici je vais donner un nom. Je tape story Instagram. Voilà et je fais OK. Là vous avez la possibilité d'ouvrir un document. Vous faites créer et vous avez votre document déjà préparé. Donc ici comme vous voyez, je n'ai pas changé la résolution parce que j'ai 300 dpi, c'est déjà très bien pour le web. Et là je ne vous touche à rien. C'est déjà suffisant. Donc voilà à chaque fois que vous allez créer votre document, vous n'aurez plus besoin de retaper à chaque fois vos dimensions. Par contre là j'ai fait une erreur. Ce n'est pas un portrait, c'est un carousel. Et là je vais créer, ici, Instagram portrait. Comme ça je peux, si je clique dessus, j'ai mon carousel. Si je clique dessus, j'ai Instagram portrait. Là c'est bon. Voilà. Alors si vous souhaitez supprimer votre préréglage, il suffit juste de faire un clic droit dessus et vous pouvez supprimer. Voilà, tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et partagez-la au maximum pour aider un maximum de personnes s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501